La chambre de commerce francophone de Saint-Boniface a choisi un thème inspirant pour son dîner-conférence qui s'est tenu le mercredi 24 avril à l'hôtel Norwood de Winnipeg. Comment être vert en affaires ? Cet événement, présidé par Sylvie Laurencel Vermette, a mis en lumière l'importance de l'engagement écologique dans le monde des affaires. Pour la présidente de la chambre, la semaine du 22 avril, journée de la terre, est l'occasion de réaffirmer l'urgence d'adopter des pratiques responsables pour préserver notre environnement. La journée de la terre mondiale était le 22 avril, donc la chambre a cru bon pour cette session d'aborder ce sujet, d'être comment être vert en affaires. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent être plus vertes, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc, on a voulu aujourd'hui peut-être donner des pistes, donner des outils, des ressources et un étude de cas. Un exemple de quelqu'un qui l'a fait très bien. J'ai beaucoup apprécié la présentation de M. Robidoux, de Danny Robidoux, de ECOAS, qui a donné de belles ressources, qui a expliqué l'impact et puis comment on peut s'y prendre à travers de différents sites Web. Donc, c'était vraiment une belle présentation de la part de M. Robidoux ici. Et selon vous, quelles sont les recommandations ressorties ? Je pense que la plus grande chose qu'il m'a, avec la présentation de M. Robidoux, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut commencer avec un début. Il faut mesurer pour être ensuite capable de faire des épatats par après. Donc, avec des outils qui sont en ligne, je vais aller voir ça par après, après cette entrevue, retrouver mon empreinte personnelle. Un de mes moments marquants de la journée a été la présentation de Danny Robidoux, directeur général des ECOAS de Canada. Son discours a sans aucun doute inspiré les participants à agir en faveur de l'environnement, dans le cadre de leurs activités commerciales. Ma présentation aujourd'hui, c'était vraiment pour donner un aperçu sur l'économie verte, l'économie circulaire et comment est-ce que les entreprises, elles, peuvent trouver des moyens à commencer à adresser la situation chez elles, trouver des moyens à figurer quelle est leur empreinte environnementale et ensuite trouver des solutions pour être capable de réduire leur impact. C'était dur de donner des recommandations précises, mais j'ai présenté le fait que la Chambre de commerce du Manitoba a développé plein d'outils pour les entreprises qui songeraient à voir comment est-ce qu'elles peuvent transitionner vers un processus ou une fonction plus sobre en carbone. Donc, c'est d'être capable de, un, mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à leurs fonctions et puis ensuite, de là, trouver des solutions se servant du modèle de BRISOLV pour être capable de figurer quelle serait la meilleure approche pour être capable d'adresser leurs problématiques. L'événement a également été marqué par les réactions de David et Walter Kleschmidt qui ont su sensibiliser l'audience à l'importance de l'écologie dans le monde des affaires. Je pense que c'est un début. Je pense qu'on ne penserait pas peut-être que l'industrie de la mode se préoccuperait tellement de l'environnement, mais c'est un, je pense que Annulaire a vraiment étalé des points très importants que le consommateur habituel peut-être ne réfléchit même pas quand ils vont magasiner pour les habits, etc. Et donc, je pense que c'est un début. Le deuxième point qu'Annulaire veut essayer d'éduquer, en quelque sens, la population, c'est toute la question autour des défilés de mode. Et les défilés de mode ont toujours tendance à avoir beaucoup de bling. Il faut que ce soit quelque chose de spectaculaire. Et souvent, c'est que le spectaculaire, c'est souvent des matériaux qui ne sont pas biodegradables, qui ne sont pas compostables, qui vont à l'encontre purement de l'environnement. Et donc, ça, c'est une autre brèche qu'Annulaire doit percer. C'est de démontrer que les défilés de mode ne doivent pas être bling. Il ne doit pas être toutes sortes de… en utilisant du matériel qui est peut-être visuellement très beau, mais environnementalement très mauvais. Merci beaucoup. De rien. Il faut vraiment commencer cet après-midi. Qu'est-ce qu'on fait? Les petites habitudes qu'on a, les bonnes, les mauvaises, pour s'assurer que chacun contribue un petit peu à sa façon. Présentez-vous un peu. Présentez-vous. Walter Klein-Schmidt, membre d'agent de commerce, est maintenant à la retraite, mais qui a travaillé dans le domaine de centres commerciaux, justement, et de détails plus ou moins autour du monde. Et par rapport à votre expérience, qu'est-ce qui fait que les entreprises dans la restauration ferment ici chez nous, à Winifect, par exemple? Ça, c'est le mauvais côté de la médaille qu'on a discuté. Travailler à la maison, ça a des bénéfices écologiques, mais ça a aussi des coûts sociaux sur la structure de la ville, telle qu'elle a été bâtie auparavant, avec des services et des demandes et des changements qui deviennent nécessaires. Et de côté, pour avoir une balance équitable et aussi une balance qui va pouvoir survivre les défis du futur. Le thème aujourd'hui, c'était l'économie circulaire et puis l'importance de l'écosystème pour les entreprises, un écosystème vert. Et ce que j'ai retenu de ces présentations, déjà, on a eu une très belle présentation d'Anne Muller qui nous a expliqué tout le processus qu'elle a mis en place, justement, pour faire face à ses objectifs de développement durable. Ce que je retiens de sa présentation, c'est qu'en fait, ce n'est pas un processus qui a une date de commencement et une date de fin. Comme elle l'a dit, c'est une longue route sur laquelle on peut toujours s'améliorer. Et donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que c'était important d'avoir des objectifs de développement durable, mais surtout de les remettre à jour parce que ça ne s'arrête jamais et on peut toujours faire mieux. Donc je pense que c'est ça, ce que je retirerais de la présentation d'aujourd'hui. Donc un peu comment être un peu plus renouvelable, surtout avec comme une continuité, recyclage, choses comme ça, zero waste, mais aussi juste comme savoir qu'il y a des choses qui s'avancent dans notre province. Je n'avais aucune idée tout à fait à ce sujet-là, donc c'était juste intéressant de voir. Pour les organisateurs, le dîner conférence de la Chambre de commerce francophone de Saint-Boniface a été un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent s'engager en faveur de pratiques plus durables dans le monde des affaires.